Dans une nation que vous appelez le vôtre, les gens peuvent se permettre à faire ce qui a été fait à nos enfants dans le Cameroun occidental. Je l'appelle le Cameroun occidental parce que vous ne le sortirez plus jamais de nos bouches. Parce que c'est un territoire dans lequel nous croyons à la liberté. Sortir dans la rue et manifester est un droit fondamental pour nous. Et c'est pourquoi nous disons aujourd'hui qu'il y a deux Camerouns qui s'y sont mis. Si vous êtes en train de nous dire, comme un ministre de l'Etat nous a dit l'année dernière, que ce qui s'est passé au Cameroun, c'est comme jeter quelques cubes de sucre dans un basson d'eau. Qui est le sucre et qui est l'eau ? Je demande au gouvernement du Cameroun. Qui est ? Que vous violez nos enfants ? La fille de mon frère a été violée à Boya. Je vous jure le gouvernement de ce pays. Est-ce que le président de ce pays sait que les gouverneurs et les préfets, ainsi que tous les administrateurs que vous envoyez au Cameroun occidental, se comportent exactement comme une armée d'occupation ? Mon peuple n'a nulle part où aller. Nous avons fait des efforts. Nos ancêtres vous ont fait confiance en allant dans un accord amical selon lequel deux personnes qui se considèrent comme des frères pourraient vivre ensemble. Si c'est ce que vous nous montrez après 55 ans, alors ceux qui disent que nous devrions nous séparer ont raison. Ils sont corrects. Les gens du Cameroun occidental ne peuvent pas être vos esclaves. Les habitants du Cameroun occidental, vous ne les avez pas vécu à la guerre. Si c'est ce que vous dites que nous devrions vivre, je dis simplement non. Cela ne marchera pas. Comment pouvez-vous avoir une armée qui est censée protéger les enfants, les tabasser et violer ? C'est du jamais vu, du jamais entendu dans aucun pays au monde. C'est le 21e siècle et quelqu'un qui fait cela, je ne peux pas vouloir que son gouvernement paie le prix. Nous allons l'exiger de vous. Parce que vous nous faites croire que nous avons fait le mauvais choix. Qu'est-ce qu'il a à dire ? Je veux que le monde sache et qu'il soit conseillé que nous avons fait des efforts. Je me suis assise avec des ministres et je les ai écoutés parler. Le premier était le ministre de la justice de l'époque, Amadou Ali, il y a dix ans. J'ai pris mon temps pour conduire ma voiture de Koumoyande pour lui dire, quelque chose se prépare là-bas. Cette habitude que vous avez d'envoyer des gendarmes pour battre les gens et leur dire du n'importe quoi, cela crée de la douleur dans le Cameroun occidental. En tant que ministre de la justice, soyez très prudent. Que se passe-t-il là ? Il s'est retourné, m'a regardé et m'a dit, « Monsieur Ouiba, c'est votre peuple qui a choisi de venir ici. » Il est vivant, il m'a dit. La semaine dernière, je suis allé voir le ministre de l'enseignement supérieur, le professeur Famundogo. Et je lui ai dit, « Les problèmes au Cameroun, le problème que nous avons dans le Cameroun occidental est le problème qui fera tomber le Cameroun. Si vous ne le gérez pas bien, vous ne reconnaîtrez pas le Cameroun tel qu'il est dans quelques mois ou dans quelques années. » Les gens ont connu la colère et la douleur, l'humiliation pendant plus de cinquante ans. Quand elle éclate, vous ne pourriez jamais la contrôler. Je lui ai dit, et simplement, ce qu'il m'a demandé était, « Qu'est-ce que vous allez faire ? » Est-ce que vous avez votre armée d'occupation au Cameroun occidental ? Vous croyez que, quand le peuple se lèvera, même si vous prenez l'ensemble de l'armée française et ajoutez à la vôtre, vous ne pourrez jamais le faire tomber. Et nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'en avons pas besoin au 21e siècle. J'étais l'un des croyants dans un Cameroun unique. Et je veux dire à cette maison que ce qui est arrivé à ces enfants à l'université de Boya et à Bamenda m'a convaincu que ceux qui disent que le Cameroun devrait aller en deux parties ont raison. Et il y a de plus en plus d'entre nous qui croient maintenant que c'est la fin ultime. J'ai entendu l'autre soir une offre de 1 000 emplois, une offre de 2 milliards de francs pour les écoles laïques, et je me suis moqué de moi-même. Mon peuple est-il esclave ? Donc vous les prenez maintenant pour des chiens que vous pouvez battre et blesser et mutiler et casser leurs os et ensuite jeter un morceau de viande pour qu'ils se battent ? Cela doit finir. Si nous, les habitants du Cameroun occidental, devons continuer dans cette union, c'est parce que nous croyons que plus, c'est toujours mieux. Lorsque vous avez plus de gens, vous avez plus de chances à suivre dans la vie. Mais si plus le peuple du Cameroun oriental nous a prouvé que notre sang ne veut rien dire, alors il est temps pour nous de dire que ça sera bientôt fini. Je veux vous donner une citation ici dans cette maison que j'ai empruntée au libérateur américain. Quand l'injustice devient loi, la résistance devient un devoir. Les habitants du Cameroun occidental ont le devoir de résister à votre oppression. Je l'appelle oppression à cause de ce que j'ai vu sur le terrain. Permettez-moi de vous citer deux autres exemples. Il y a de cela trois semaines, il y avait un incident à Bangolan qui est un village voisin à Jakiri d'où je viens. Et je ne sais pas de quoi il s'agissait, mais un officier gendarme a été tué. Et les forces de l'ordre, sous l'instruction du préfet de Goketunja, se sont déplacées à Jakiri et dans le village voisin et ont amené une centaine d'hommes, les ont battus, les ont cassés les os et les ont laissés là. Et je suis allé à cet endroit où il a amené ce peuple. Je lui ai dit, monsieur le préfet, vous allez libérer mon peuple. Il m'a envoyé des soldats et je les ai dit, je suis le représentant de ces gens parce que je suis parlementaire. Et le gars, le jeune homme se retourne et me demande, et puis quoi ? On n'est pas ici à Yaoundé. Et il a tracé une île sur le sol pour me dire, si vous traversez ici, vous verrez les conséquences.